Mais sur quoi sur Algérie ? Qu'est-ce qu'il y a comme compagnie théâtrale ? Parce qu'il y a franchement un petit déconnecté de ça. Essentiellement ça tourne autour des créations qui se font par des compagnies un peu de metteurs en scène qui gravitent autour du TNA, du Théâtre National Algérien, ou des gens qui sont dans la cour de Madame la Ministre, qui sont dans le système. Et puis il y a des gens, des indépendants qui se débrouillent comme ils le peuvent. Par exemple récemment j'ai un copain qui s'appelle Hamid Yaïch, avec un ami qui s'appelle Samir El-Hakim, qui ont monté l'escalgon Tité de Bouchdera. Ça a donné un mal fou pour le faire et au final ils n'ont eu qu'une seule représentation à la salle Ibn Zaydin. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes grâces des décideurs de la chasse culturelle. Et le public qui suit ? Le public est très intéressant, bien sûr, qui suit. Il faut sortir de la langue de bois et le public te suivra. Si tu fais le théâtre qui parle aux gens, forcément les gens suivront. Mais les Algériens ne demandent qu'à sortir, ils ne demandent qu'à aller. Moi, tu te souviens bien des cartons que faisait Félague avec les aventures de Tchov, avec le cocktail Khorotov, avec Babolu Asaragi. Parce qu'ils parlaient algérien, parce qu'ils parlaient dans la langue des Algériens. Deux choses que les Algériens connaissent. Et c'était, voilà, déjà, je ne sais pas trop aujourd'hui combien y a-t-il de Wann Melchow en Algérie. Alors qu'on nous prête la qualité d'être un peuple plein d'humour. Donc, moi, je ne retrouve pas cette une qu'on nous prête. Parce qu'ils sont tous ici, de toute façon. Ou alors, absolument. Il y a eu un exil massif des artistes. Et moi-même, je vis une situation d'exil théâtral en France, même si je vis, bien sûr, je vis en Algérie, je vis à Alger. Mais je suis de facto en situation d'exil par rapport à la création théâtrale. Parce que le théâtre suppose un effort collectif. Et les institutions, malheureusement, elles sont moribandes, elles obéissent aux faits du prince. Et du coup, on n'arrive pas à trouver une autre façon de fonctionner. Et la solution passe par la libération des salles. Et par la libération des directeurs artistiques et directeurs artistiques. Ils doivent prendre le pouvoir, ils doivent reprendre l'initiative. Ils ne doivent pas attendre que des décisions leur arrivent d'en haut. Et qu'il faut qu'il y ait des comités de lecture dans les théâtres. Pour que les auteurs puissent proposer des choses. Et au lieu d'envoyer leur texte à droite et à gauche, ils pourraient les proposer à ce théâtre-là. Et c'est comme ça que ça marche. Mais tu sais aussi qu'il y a un travail énorme à faire au niveau des villes, des villages, des populations, etc. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, un gamin, un adolescent qui a 12-13 ans, qui voudrait faire du théâtre. Par exemple, on prend Bouffé. Avant, il y avait des compagnies, pas des compagnies, mais des groupes comme ça. Oui, il y a un théâtre qui faisait tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire ? Quelqu'un qui veut faire du théâtre ? Un gamin qui a une aspiration, qui veut faire du théâtre, qu'est-ce qu'il va faire ? La première chose, c'est de réformer l'école. L'école, elle-même, est ministrée. Les théâtres municipaux, moi, j'en vois. Récemment, j'étais assis derrière ça, j'ai vu un théâtre qui porte le nom d'Asdim Djoubi, qui est totalement fermé, non seulement fermé, mais délabré. Il y a un autre théâtre à Sainte-Jeune, très très belle ville, on m'aura d'un après-de-la-Bloade, théâtre fermé. Il y a plein, plein de théâtre. Moi, quand je parle de ça, je fais référence aussi, je parle, je voudrais, parce que je me souviens de la salle Colisée. Tu parlais tout à l'heure de Colisée, qui est devenu un cinéma, qui est parti, voilà. C'est une salle de fête, c'est une salle de fête. C'est une salle de fête, 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 donc maintenant, effectivement, c'est devenu sain, malheureusement, l'image qu'on a de la culture. Seulement l'Algérie, mais c'est triste. Non, mais tu te souviens du Colisée, Moustapha ? Bien sûr. C'est une très très belle salle. Non, mais toute l'Algérie, elle est tissée de très belles salles, et c'est de la colonie. Mais le théâtre, ce n'est pas une affaire de salles, et c'est pour ça que moi, j'ai ambitieux de sortir le théâtre du Théana et de le jouer dans la Square Paul Saïd. De sortir du Colisée, de jouer Figoret, par exemple. Oui, le théâtre, ce n'est pas le lieu qui fait le théâtre. Oui, mais le lieu, c'est un symbole aussi. C'est une communion, le théâtre. C'est symbolique, un lieu. Oui, mais il faut l'investir, le sens. Parce que quand je prends le Colisée à Gouferi, il a toute une histoire. Oui. Je me rappelle, j'avais 7-8 ans, il y avait un grand orchestre à Ndelos, et j'allais écouter, j'allais jouer un petit peu avec eux, et tout ça. Mais c'était magnifique à l'époque. Absolument. C'était une très belle salle avec des balcons, etc. Il faut réhabiliter ces lieux-là. Voilà. Bon, je crois qu'il est l'heure de clôturer, parce que tu as ton train ici. Mais un dernier mot, Mustafa, pour les étiquetteurs. Juste pour les étiquetteurs. Continuons à les faire chier. Merci beaucoup, Mustafa. À la prochaine. J'aimerais voir ta place. Et j'espère que nous prendrons le même train très bientôt, le train de la liberté, de la modernité, de l'insolence. Merci, Mustafa. Merci. Bon, donc, merde à tous. Merde, soit-il. Ok. Avec Sahara.